On a aussi cette hyper-croissance qui nous met en tension et qui complexifie tout ce qu'on fait. Donc, c'est des gens qui sont à l'aise avec une certaine forme d'incertitude, qui sont capables de se mouvoir dans une certaine forme d'incertitude. Et puis, on est aussi en concurrence avec des gros. Nous, quand on est en train de chasser des talents, c'est des talents qui sont chassés par Google, par Amazon, par Facebook. Là, pour le coup, c'est des marques assez fortes aussi. Et puis, le marché général non est en tension. Donc, nous, les valeurs fortes qu'on met en avant, c'est d'une part la marque, c'est d'une part la mission. Nous, on est très heureux et très conscients du fait qu'on joue un rôle aussi dans l'amélioration du système de santé encore plus depuis ces derniers 18 mois. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à un reporting est de plus en plus fort ? Ersas génère votre rapport flage décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et les DSI ? Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretien sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent des DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Et bonjour à tous, je suis super ravi aujourd'hui de vous présenter Sébastien Louilleux. Salut Sébastien. Salut Bertrand. Alors Sébastien, c'est le directeur IT-services de Doctolib, donc il a plein de gens à nous raconter. Alors si vous ne connaissez pas Doctolib, c'est que vous n'avez pas vécu avec nous les deux dernières années puisqu'ils ont été un peu au centre de l'attention. Et donc du coup, ce podcast, il s'inscrit dans la saison, la DSI, la guerre des talents, qu'on va vraiment parler, la guerre des talents pour Sébastien, ce que c'est. Mais Sébastien, en quelques mois, redis-nous ce que fait Doctolib parce qu'on ne voit peut-être pas forcément de l'externe et aussi ton job chez Docto, combien de personnes tu as dans les équipes et un peu ta mission principale. Alors j'imagine qu'elle doit changer tous les six mois et tout ce qui se passe, mais au jour d'aujourd'hui. Merci Bertrand pour l'intro. Doctolib, je pense qu'effectivement tout le monde connaît, comme tu le dis. Ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est quelles sont nos grandes missions. Nous, aujourd'hui, on a trois grandes missions. La première mission, c'est de fournir des services pour faciliter la vie et la productivité des praticiens. Donc on fournit des solutions qui sont des solutions en sas pour la prise de rendez-vous, pour la téléconsultation, pour la gestion médicale et administrative d'un cabinet. On adresse l'ensemble des professions de santé. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 praticiens de santé qui utilisent Doctolib en France, en Allemagne et en Italie. Notre deuxième grande mission, c'est de faciliter la transparence et l'accès aux soins pour les patients. Donc c'est la prise de rendez-vous sur Internet. C'est la prise de rendez-vous pour les campagnes de vaccination. Aujourd'hui, on sert 69 millions de patients, toujours dans ces trois pays, France, Allemagne et Italie. Et enfin, notre troisième mission, c'est de construire une boîte d'entrepreneurs de plusieurs milliers de personnes, bienveillantes, où il fait bon vivre et où on a envie de révolutionner la santé. Donc pour ça, Doctolib aujourd'hui, c'est 2300 personnes. On existe depuis 2013 et on continue de grandir très fortement puisqu'on prévoit de recruter 1000 personnes l'année prochaine. 2300 personnes. Donc quand on dit, ouais, le numérique, en fait, c'est un peu en paiement, là, on a 2300 personnes qui sont employées sur trois pays. C'est ça ? Exactement. Exactement, parce qu'une fois que tu as parlé de numérique, on en parle un peu après, ce n'est pas juste produire du code et des logiciels, c'est aussi comment tu le vends, comment tu supportes tes clients, comment tu supportes tes collaborateurs qui supportent tes clients et on pourra en parler un petit peu par la suite. Et donc du coup, toi, dans cette mission, c'est quoi ta mission ? C'est quoi la mission de ton équipe ? Vous êtes combien aujourd'hui ? Alors moi, je suis arrivé il y a un peu plus de deux ans pour une équipe qui s'appelle IT Services et qui est l'IT interne de Docto. Nous, on est très focussés sur le système d'information interne, sur la partie tooling, toutes les applications qui vont supporter tous les process business de Doctolib. Aujourd'hui, c'est une équipe de 40 personnes, donc sur trois pays. On prévoit de recruter une quinzaine de personnes l'année prochaine sur ces postes-là. Comment on est organisé ? On a trois grands métiers. On a un métier de support, de helpdesk, d'opérations, les devices, les accès, le support des infras, l'onboarding, l'onboarding des collaborateurs. On a une équipe engineering, donc les gens qui construisent le système d'information, qui le maintiennent, qui le font évoluer, qui délivrent les projets. Et puis, on a une dernière équipe qu'on appelle Project & Product, qui vont faire l'interface avec le business et qui vont gérer un peu plus tout notre portefeuille de services en mode produit. Tu m'en avais un tout petit peu parlé. Combien de SaaS vous utilisez à Docto en interne ? Voilà ça. Et le second point, c'est comment tu gères dans cette équipe-là ? C'est quoi les noms des postes ? Alors, je sais qu'il y a vraiment une pratique de naming dans tous ces postes-là, est-ce qu'un product owner d'un côté d'entreprise, ce n'est pas la même chose que l'autre ? Parce qu'en fait, on a utilisé ce nom un peu d'agilité pour vendre sa métaire, ce n'est pas tout à fait pareil. Comment tu gères toute la partie compréhension du besoin, définition, challenge même du besoin par rapport à ce qui pourrait être fait, exécution et ensuite gestion de ce qui est sorti pour future itération ? Alors, déjà, je vais revenir un petit peu sur comment on a construit notre système d'information. Nous, aujourd'hui, notre métier, c'est finalement, si on revient au cœur du métier de Doctolib, c'est un éditeur de logiciel en face. Donc aujourd'hui, la partie tech and product qui produit ces logiciels, ce n'est pas loin de 500 personnes aujourd'hui. Et ça, c'est le cœur de notre métier. Donc, on développe les logiciels qu'on fournit aux praticiens de santé. Du coup, pour supporter tout ça, on s'est dit qu'on n'allait pas investir du temps de développement dans des produits internes. On passe plutôt sur des produits sur étagère. Et on a fait un choix stratégique dès le début qui est de partir uniquement sur les technos cloud, cloud et SaaS, pour des avantages évidents de vitesse, d'agilité, surtout à la vitesse à laquelle on se développe. Donc aujourd'hui, toutes les applications business sont basées à 98% sur des SaaS. Et donc, du coup, aujourd'hui, en portefeuille, on a un peu plus de 200 applications SaaS différentes. Tu as des applications génériques, c'est un CRM Salesforce qui est motivé par tout le monde, un Google Workspace pour la communication. Et puis après, tu as des applications super spécialisées par verticale pour gérer les plans de rémunération des sales, pour gérer des processus côté finance, des processus côté RH, etc. Ok. Et donc, du coup, combien de SaaS ? J'ai regardé hier, on était à 224, je crois, pour être exactement précis. Donc, c'est 224 SaaS pour le tooling interne ? Oui, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, tu m'as parlé, donc comment tu t'es organisé ? Enfin, le choix en cloud, le choix aussi de ne pas prendre du temps de dev. Maintenant, sur l'équipe Project & Product, comment vous êtes organisé ? Alors, cette équipe, au début, quand on l'a créé, on l'a appelé Project & Product parce qu'on avait déjà un petit peu l'ambition d'aller vers un mode produit. Donc, au début, on est plutôt parti sur des profils Project Manager IT assez classiques. J'ai un projet à mener de A à Z avec une méthode hybride avec un bout de waterfall et un bout d'agilité. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on a des sujets qui devenaient des sujets récurrents, qui revenaient. Je mets en place une nouvelle application et puis finalement, après, une fois qu'elle est en place, ce n'est pas fini. Je ne l'ai pas juste basculé en run, je continue à la faire vivre. Je l'ai mis en place pour une équipe, j'ai besoin de la mettre en place pour une autre business line, j'ai besoin de racheter des features, j'ai besoin de faire des intégrations en plus avec d'autres parts de mon SI. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de notion de run. Nous, on appelle ça plutôt du BAU, du business as usual. Finalement, mon application, elle vit. Donc, mon projet, c'est ma mise en place initiale de mon application et après, mon application, elle devient un produit quelque part et elle continue à vivre. Je vais te donner un exemple. On a mis en place, il y a à peu près, début de cette année, on a mis en place Gira Service Management qui est l'outil utile d'Atlacian. On avait une problématique de support interne. En gros, un nouveau collaborateur chez Doctolib, on lui dit, tu as un problème IT, tu envoies un mail la telle alias, tu as un problème, je t'envoie un mail la telle alias, un tout. Et la pauvre personne n'est arrivée, elle avait 25 alias différents à retenir, à noter dans un coin, ce n'était pas scalable du tout. Donc, on a mis en place Gira Service Management avec un portail qui permet simplement avec des mots-clés ou des formulaires préremplis de trouver la bonne équipe, envoyer les bonnes demandes. Et au début, on l'a mis en place sur les besoins IT et de trois autres équipes. Et puis, on a semé une graine qui a grandi ensuite. Et aujourd'hui, on a 14 équipes différentes qui sont dessus où on rajoute une ou deux équipes. Donc, d'un projet initial qu'on avait mis en place pour gérer notre flux en 30 tickets, on en a fait un vrai produit de Shared Service Center interne qu'on continue à faire évoluer et avec sa propre roadmap. Et donc, du coup, là, tu as un product manager, tu as une personne qui gère ça, c'est ça ? Exactement. Tu passes en mode product et donc, du coup, tu as un product manager qui connaît son produit, qui se spécialise là-dessus, qui connaît les évolutions du produit, qui discute avec les business, les business qui utilisent le produit et ceux qui seraient intéressés pour l'utiliser, qui va comprendre un petit peu quelles sont leurs évolutions en termes d'orga. Donc, comme on le disait en intro, nous, on grandit très, très vite. Donc, ça veut dire que chaque équipe, en fait, re-challenge son organisation et ses process tous les six mois. Donc, l'idée du product manager, c'est de sortir de l'IT, d'aller régulièrement faire des points de synchro avec les business clients avec qui ils travaillent, comprendre leur roadmap, comprendre leurs évolutions d'organisation, comprendre leur pain point, vivre avec eux au quotidien et dire, moi, en catalogue, j'ai ce produit qui fait ça, j'ai telle nouvelle fonction qui va arriver parce que l'éditeur va la sortir, parce qu'on va faire une nouvelle intégration, parce qu'on va rajouter une brique et d'être plus en mode pas seulement business partner mais en mode anticipation pour aller chercher toutes ces petites frictions, tous ces petits gains de productivité qu'on peut aller chasser en interne. Ok, donc, tu as des, comment tu t'appelles, des project product manager, des personnes-là qui sont en relation à le métier et qui sont en responsabilité sur le produit ? Alors aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui portent les deux casquettes. D'ailleurs, c'est un petit peu la limite qu'on commence à toucher du modèle parce que du coup, quand tu es dans un mode product, tu travailles sur des modes très agiles, on travaille par sprint de deux semaines avec des roadmaps au trimestre et du coup, quand en même temps, tu dois passer une partie de ton temps à gérer des projets qui peuvent être sur des temps un peu plus longs, parfois, tu perds un peu le focus. Donc là, on arrive à la limite du modèle et on va le splitter avec vraiment des product managers organisés dans ce mode très agile et des, alors on va même appeler ça des programmes managers pour dire que ce mode un peu projet, on l'applique vraiment sur des programmes un peu longs. Alors, des programmes longs chez nous, c'est six mois. Attention, je ne parle pas de projet à trois ans, on reste sur une visibilité assez courte. Ok, d'accord. Je pose toutes ces questions pour essayer de comprendre en fait les typologies de personnes qui aident en équipe pour qu'on puisse mieux comprendre après dans les enjeux de recrutement et de diversification, etc. quel type de personnes tu veux recruter. Donc aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton équipe au total ? Donc aujourd'hui, on est 40. 40. Et tu vas passer à ? On va passer à 55 fin d'année prochaine dans un an. Ok. Donc là, tu as une quinzaine de personnes à recruter en un an. Donc j'imagine plutôt Q1, Q2 que 4. Et tu vas t'y prendre, tu sais quoi, c'est quoi ton, c'est quoi les types de postes que tu ouvres et qu'est-ce que ça change dans l'organisation ? Alors, les types de postes, c'est les postes dont on vient de parler, des programmes managers, ont une capacité à piloter des projets un peu structurants pour la société avec une forte capacité à gérer les sujets cross team, cross équipe. Un des biais, si tu veux, du modèle agile, c'est que chaque équipe est très indépendante et avance très vite et du coup, les points de friction, ils peuvent apparaître quand il y a besoin de synchroniser des équipes et c'est là où il y a besoin d'avoir cette capacité, cette capacité cross équipe. Ensuite, il y a les product managers. Product managers, chez nous, ils travaillent dans une organisation en squad pour revenir un petit peu dessus par la suite, si tu veux. Du coup, on a une équipe d'ingénieurs qui est dédiée sur un scope dédié et le rôle du product manager, c'est de piloter sa roadmap, de piloter son backlog et de se dire sur le prochain sprint, voilà où on va mettre notre effort parce que c'est là où on veut avoir le plus d'impact à l'instant T. Ok. Et sur les products, comme tu parlais en squad, c'est sur toutes les évolutions ou demandes d'intégration supplémentaires par rapport à des produits SaaS que vous avez mis en place en internet ? Oui, mais pas seulement. C'est à la fois de pouvoir répondre à des besoins business qui sont liés à des nouveaux process, des nouvelles organisations, à des améliorations sur les choses existantes et c'est aussi des projets tech, des projets pour améliorer nos briques IT, nos fondations IT. Un exemple que je vais te donner, c'est la partie Identity Access Management, tout ce qui est gestion des droits et des accès pour lequel on a mis en place un cœur de plateforme qui est basé sur SidePoint Identity Now qu'on a mis en place en 2021 et maintenant, on passe en phase d'accélération, c'est-à-dire qu'on veut basculer un certain nombre de nos applications existantes là-dessus. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire aujourd'hui, quand tu embauches 1 000 personnes par an, tu as forcément du turnover, donc tu as des arrivées, tu as des départs, ça va très vite et à la fois pour des questions de productivité, d'expérience collaborateur et aussi de sécurité quand les gens s'en vont, il faut être hyper rapide et hyper automatisé sur tout ce qui est gestion des droits et des accès. Donc tout ça, c'est lié au système d'information RH et en gros, quand quelqu'un arrive, le jour de son arrivée, en fonction de son job profile, c'est un sales par exemple, il va avoir accès au CRM avec tel niveau de droit et le jour où la personne s'en va, pareil, on coupe automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une brique de base sur laquelle on va capitaliser et on va accélérer. Ça, ça rentre aussi dans la roadmap de ces squads. OK. Tu vois, de manière très simple, mais Doctolib, grosse marque employeur, super sexy pour toutes les personnes numériques, donc pas de souci pour recruter. Eh bien si, justement. Si, parce que, déjà, on a un certain niveau d'exigence où on cherche vraiment des talents assez exceptionnels, assez top pour nous rejoindre. on a aussi cette hyper-croissance qui nous met en tension et qui complexifie tout ce qu'on fait. Donc c'est des gens qui sont à l'aise avec une certaine forme d'incertitude, qui sont capables de se mouvoir dans une certaine forme d'incertitude. Et puis, on est aussi en concurrence avec des gros. Nous, quand on est en train de chasser des talents, c'est des talents qui sont chassés par Google, par Amazon, par Facebook. Là, pour le coup, c'est des marques assez fortes aussi et puis le marché généralement est en tension. Donc nous, les valeurs fortes qu'on met en avant, c'est d'une part la marque, c'est d'une part la mission. Nous, on est très heureux et très conscients du fait qu'on joue un rôle aussi dans l'amélioration du système de santé encore plus depuis ces derniers 18 mois. Et c'est quelque chose d'assez fort et qu'on met en avant. On met en avant aussi nos valeurs et notre culture d'entreprise. Nous, on cherche vraiment à monter une boîte d'entrepreneurs où les gens sont autonomes au maximum et accountable de ce qu'ils font. Donc on travaille beaucoup sur ces valeurs d'autonomie, sur ces valeurs d'ownership et du coup, on investit énormément dans la formation et les plans de carrière pour faire évoluer les collaborateurs. La promesse, c'est de rejoindre Doctolib éventuellement sur des postes junior ou intermédiaire et d'être capable d'évoluer vers des postes à plus forte responsabilité. On a fait un gros travail ces derniers mois pour formaliser nos plans de carrière et identifier deux tracts d'évolution, une tracts de management mais aussi une tracts d'expertise. Parce que le seul moyen de grandir, ce n'est pas de devenir manager. Un, ça n'intéresse pas tout le monde. Deux, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et trois, si tout le monde devient manager, il n'y a plus personne à manager à un moment donné. Donc l'idée, c'est aussi de créer une vraie tracts d'expertise pour dire on valorise ça de la même manière qu'une tracts de management des profils experts. Par exemple, si on regarde sur l'IT, on a des principal engineers, on a des lead engineers, des gens qui ont 15, 20 ans d'expérience qui sont des vraies références dans leur domaine et qui sont capables d'amener la vision, l'architecture, d'intervenir en renfort d'expertise d'autres équipes sur des projets bien spécifiques. Ok. Et donc du coup, tu me, bon c'était un vrai provocateur, donc on est toujours forcément en concurrence avec d'autres personnes qui sont au même niveau de notoriété ou de salaire ou de valeur aussi. Est-ce que toi, tu penses qu'à ton niveau sur ton équipe de manière locale, on va dire sur vraiment ton équipe, tu as réussi à créer une communication, une façon, on va dire, visible de l'extérieur de comprendre ce que c'est travailler avec Sébastien et les équipes de Sébastien où il y a encore un travail là-dessus. Alors tu vas me dire, oui mais je suis dans un podcast pour ça, mais est-ce que voilà, il y a une vraie réflexion sur ça pour essayer de trouver des gens qui se reconnaissent dans la façon de travailler ? Oui, mais complètement et c'est un travail qu'on a mené depuis 3-4 mois, depuis septembre, pour se dire comment on vend nos métiers et comment on vend notre activité en dehors et surtout, déjà un, pour la faire un peu plus connaître parce que le Doctolib, on a la vision que la tech chez Doctolib, c'est des développeurs, des product managers qui développent le produit mais pas seulement. Il y a des équipes derrière qui sont en support comme mon équipe et comme d'autres équipes. Donc un, c'est faire connaître nos métiers. Deux, c'est aussi mettre en valeur ce qu'on cherche, quels sont les types de profils qu'on cherche. Nous, on cherche des gens qui sont vraiment intéressés par améliorer la perte opérationnelle, par mettre en place de l'automatisation, par vraiment être hyper exigeants dans le niveau de service qu'ils veulent fournir. Et du coup, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. Il y a communiqué sur ce qu'on fait et je te remercie encore de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir en parler. Et puis, on met aussi en avant les collaborateurs. Par exemple, on travaille sur un truc qui me tient assez à cœur, c'est un programme d'IT ambassadorship. C'est qu'en fait, n'importe qui à l'IT demain soit pertinent pour aller parler à l'extérieur de ce qu'on fait, partager des attours d'expérience. Ça peut être au travers d'un article de blog, ça peut être au travers d'un talk dans un meet-up, dans un webinaire, etc. Donc, on a lancé un petit peu l'initiative, voir un petit peu qui est intéressé. Il se trouve que quand tu fais un sondage en interne, 90% des gens lèvent la main. Moi, j'ai envie de partager. Moi, j'ai envie de travailler ma tech credibility aussi pour la suite de mon parcours, ce qui est important. Et donc là, le next step, c'est dès début 2022, on veut publier un peu plus de choses sur nos activités, sur nos métiers, sur les projets qu'on a menés, sur comment on les met. Tu disais, c'est une volonté d'ouverture, d'être en capacité d'aider les gens et de communiquer, Autant pour eux par rapport à leur marque perso pour pouvoir trouver d'autres jobs. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, de dire, vas-y, on va taper dans les équipes de Sébastien, je suis Google, je suis Facebook et on va aller chercher parce qu'ils sont visibles, ils parlent et on va leur doubler le salaire en mode... Est-ce que du coup, tu n'es pas dans une position défensive, tu es plutôt une position d'ouverture ? Est-ce que tu as déjà vu des comportements sans nommer des entreprises forcément mais agressifs voire même déplacés des fois aussi ? La garde des talents elle est pour tout le monde donc tu as toujours quelqu'un qui peut se surenchirir. Encore une fois, le sujet, c'est de dire qu'est-ce que veulent les gens qui travaillent chez nous ? S'ils veulent juste le meilleur salaire, il y aura toujours quelqu'un pour faire la meilleure. Nous, c'est pour ça qu'on investit sur la façon dont on les accompagne, sur le package global qu'on met en avant et la manière de les finaliser mais pas seulement. C'est pour ça que je te parlais de ce programme d'ambassadorship et de Tech Credibility. C'est important aussi d'être dans une entreprise où les gens peuvent être mis en avant, peuvent travailler sur des skills, pas seulement des skills techniques, les skills de mener un tour qu'en public, tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire donc c'est des choses qui s'apprennent. Partager son retour d'expérience que ce soit en interne ou en externe, travailler sur son niveau d'anglais. Par exemple, chez Doctolib, on a investi sur des cours d'anglais pour l'ensemble des collaborateurs. On est une boîte européenne, on travaille en anglais au quotidien, tout le monde n'est pas forcément à l'aise donc on a monté depuis maintenant début 2021 un programme avec des cours d'anglais en fonction du niveau des gens et c'est un programme d'investissement sur 24 mois pour certains donc on n'hésite pas à investir là-dessus et c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre promesse employeur à savoir une carrière chez Doctolib c'est un moyen aussi de s'améliorer, d'apprendre et d'apprendre en permanence et il y a beaucoup de collaborateurs qui sont intéressés par ça pas seulement par le package salarial mais aussi de se dire comment je vais évoluer chez vous, qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais en retirer. Bon, c'est quoi la moyenne d'âge déjà des équipes ? La moyenne d'âge des équipes elle est de 29 ans aujourd'hui donc c'est très jeune. Ok, donc ils ont eu des expériences mais ils n'en ont pas eu beaucoup et des fois on peut arriver avec des gens qui ont connu des structures plus ou moins similaires alors pas 2000-3000 mais voilà tech, tech, etc. Est-ce que tu penses que les gens qui sont dans ton équipe verbalisent et conscientisent les gains qu'ils ont chez vous et pensent pas que ce soit quelque chose de classique par rapport au marché du travail parce qu'en gros c'est une des problématiques qu'on peut avoir c'est-à-dire on se donne à fond pour améliorer les conditions de travail pour faire un autre mais en même temps ça devient un jus pas parce que les gens se comportent forcément comme ça mais parce qu'aussi on manque de comparatifs. Exactement, c'est un très bon point que tu soulèves. Nous en tout cas on essaye de leur faire prendre conscience de ça régulièrement quand on communique sur tout ce qu'on met en place. On commence aussi à vivre comme boîte à avoir des gens un peu plus seniors qui nous joignent qui justement partagent aussi beaucoup ce retour d'expérience en disant rendez-vous compte aussi un petit peu de l'environnement de travail des valeurs que vous avez des outils que vous avez à disposition et puis on essaye aussi nous on a une pratique régulière qu'on fait c'est de se benchmarker. On va beaucoup se benchmarker par rapport à ce que font des sociétés équivalentes des concurrents que ce soit pour trouver un nouveau software ou mettre en place une nouvelle organisation et du coup ça nous permet aussi de comparer régulièrement ce qui se fait d'avoir les bonnes pratiques. On essaye aussi de rester un petit peu au top des bonnes pratiques que ce soit des pratiques techniques que ce soit des pratiques de management etc. et d'en faire profiter les collaborateurs pour qu'ils se rendent compte qu'on est assez en avance par rapport à ça. Un exemple très clair le Covid a basculé les règles du télétravail. Avant le télétravail Doctolib c'est une boîte qui est beaucoup dans une culture orale. On fait des stand-up quotidiens on a des cams en bas nos murs avec des post-it on fait quasiment pas de télétravail. Le Covid arrive comme tout le monde on part en remote on s'adapte on continue à délivrer et on a appris de ça aussi. On a appris à travailler ensemble de manière internationale en full remote pendant plusieurs mois et on a mis en place maintenant une politique de flexible de flexible policy en termes de télétravail où en gros chaque collaborateur choisit entre trois modes. Soit full présentiel au bureau pour ceux qui préfèrent soit mode hybride je viens deux à trois jours par semaine au bureau et là je suis en mode flex office je choisis un espace de travail soit full remote et dans ce cas là la seule chose c'est que je viens une fois par mois dans les locaux pour faire des team spirit des jours et des réunions d'équipe et du coup grâce à ça on s'est ouvert à un marché qu'on n'avait pas qui est le marché des gens en full remote des télétravailleurs à 100% ce qui nous permet de recruter de manière beaucoup plus large et pas seulement dans les bassins d'emploi où on est physiquement implanté et ça a été aussi une politique de rétention pour des collaborateurs qui commençaient à se poser des questions je ne vais pas dire au sortir de la crise Covid mais en tout cas au sortir des premiers confinements. tu touches à un secteur de la santé ça touche tout le monde tu as plus de 2000 collaborateurs dans l'entreprise donc tu as plein de typologies de personnes et toi tu fais un outil tu mets en place des outils pour cette diversité là de personnes donc toi tu dois avoir un souci de diversité dans tes équipes pour pouvoir avoir un maximum d'empathie de compréhension avec si tu n'as que des français chez toi ça va être compliqué de comprendre certaines spécificités j'imagine avec les allemands etc alors on parle de pays mais on peut parler de plein d'autres choses comment toi tu as mis en place ou non et en dehors de côté concept où voilà on a tous des convictions là-dessus mais pragmatiquement ce souci de créer une équipe plurielle pour pouvoir avoir cette capacité de répondre au maximum aux attentes très très bon point alors première chose il y a l'aspect culturel par pays juste je refais un peu l'histoire d'Octolib on commence en 2013 on démarre l'Allemagne en 2016 donc pendant assez longtemps on a été sur deux pays et avec des équipes qui étaient organisées par pays et début 2021 on lance l'Italie notamment avec l'acquisition de Totori donc on tient très rapidement une équipe de 200 personnes en Italie et du coup avant de faire ça on s'est posé la question de se dire comment on s'organise pour vraiment devenir une boîte européenne une organisation globale du coup du côté IT ce qu'on a fait c'est qu'on s'est vraiment réorganisé de manière globale on a créé des équipes transverses donc je te parlais tout à l'heure des équipes de squads par exemple dans les squads tu peux avoir des français des allemands des italiens la localisation géographique finalement a plus d'importance on travaille en anglais on travaille sur un scope global pour l'ensemble des doctolibers des collaborateurs de doctolib donc il n'y a plus de sujet le seul sujet qui peut rester c'est éventuellement pour des équipes de support où tu as besoin d'avoir une proximité physique parfois donc là on a gardé une organisation par pays mais avec un management global des équipes donc là ça permet aussi de favoriser les échanges de comprendre qu'effectivement le mindset peut être un petit peu différent entre la France l'Allemagne et l'Italie la deuxième chose c'est qu'en termes de recrutement on s'est aussi ouvert on recrute des profils qui ne sont pas que français pas que allemands pas que italiens le fait de travailler en anglais et le fait d'amener des politiques de remote ça aide énormément pour ça donc on a eu des américains des gens qui viennent d'Ouzbékistan du Pakistan d'autres pays etc qui viennent travailler en France en Allemagne en Italie et ça rajoute encore dans ce mix de culture et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose que toutes les boîtes enfin toutes les équipes IT vivent vu devant la pénurie de talent tu es obligé d'élargir un petit peu ta réflexion par rapport à ça et ton cercle de chasse de profil bien sûr mais par exemple tu vois tout le monde dit voilà nous on est super sensible à la diversité à la parité on me farm etc donc je ne te ferai pas la fin de te demander pourcentage etc parce que c'est des choses qui bougent et on est aussi enfin c'est des choses qui évoluent mais par exemple est-ce que vous avez réussi à vous donner un objectif de dire voilà pour chaque embauche en finale je veux avoir au moins trois candidats de deux pays différents et au moins sur les trois je veux un qui ne soit pas dans les grandes écoles top 10 français parce que sinon on va tourner en rond entre nous et je veux au minimum une femme est-ce que tu as passé des objectifs pas forcément de résultats en termes de recrutement parce qu'après voilà mais au moins de moyens sur un dernier niveau est-ce que c'est des choses que vous avez pu mettre en place ou il y a d'autres voilà façons de faire qui ont fonctionné sur ça alors c'est un sujet qu'on a clairement identifié sur lequel on a commencé à travailler on n'en est pas encore à ce niveau et la réflexion elle est vraiment au début ce qu'on a fait pour l'instant c'est qu'on va travailler surtout sur l'aspect rôle modèle on a mené une initiative qui s'appelle Women in Tech dont le but est de mettre en avant les profils féminins pour parler de ce sujet-là au sein de la tech chez Doctolid les parcours de carrière comment les personnes sont arrivées là les problématiques qu'elles ont pu rencontrer des sujets comme qu'on développe tous mais qu'on voit souvent aussi qui sont le syndrome de l'imposteur est-ce que je me sens légitime dans mon job etc et donc aujourd'hui c'est des meet-up internes des meet-ups externes des talks des blog posts pour déjà parler du sujet et identifier des rôles modèles pour montrer qu'on peut faire des carrières d'engineering manager de responsable global de support en tant que fab chez Doctolid donc on a beaucoup travaillé là-dessus cette année le next step justement c'est d'avancer encore plus là-dessus et de travailler sur le recrutement et sur le visier de recrutement et effectivement de ne pas se limiter aux grandes écoles et autres comme tu le dis pour l'instant on est en pleine réflexion je n'ai pas encore d'action concrète à te partager là-dessus mais c'est clairement un sujet sur lequel on veut s'améliorer moi j'ai l'impression qu'en fait on a un paradoxe où tu vois on est pas congruent on manque de congruence entre ce qu'on aurait envie ce qu'on fait vraiment parce que l'objectif on va partir de tellement bas et l'objectif est tellement haut que le chemin est quand même assez compliqué et que avant d'arriver sur des engagements de résultats de parité vraiment et de diversité dans l'organisation il y a une question de se donner les moyens ou pas d'arriver à au moins aller chercher cet alala pour qu'il puisse rentrer dans le pipe juste ça qui est que quand on a un historique de pousser certains types de candidatures sur certains types de canaux et en fait on récolte toujours les mêmes types de personnes et ça fait un peu mal au final quand on regarde l'historique c'est un bon point celui des moyens la façon dont on mène quand on veut mener ce genre d'initiative nous la façon dont on le mène c'est de se dire si chaque équipe part en ordre de bataille dispersée l'IT dans son coin l'IT dans son coin etc etc on va pas obtenir de résultats ou alors on va avoir quelques petites victoires par-ci par-là nous quand on lance une initiative comme ça on veut vraiment avoir du succès donc du coup on y met les moyens pour donner quelques chiffres la partie recrutement chez Doctolib c'est une équipe interne qu'on appelle talent acquisition qui doit pas être de loin de 100 personnes aujourd'hui en global donc on investit massivement sur les équipes pour supporter l'embauche de nouveaux profils pour toutes les équipes donc ça veut dire que si on met en place cette initiative on va y aller de manière globale on va pas y aller en ordre dispersé et du coup on met peut-être un peu plus de temps à y aller mais par contre l'idée c'est d'y aller avec du résultat et de se donner les moyens et toi par rapport à cette on va dire donc on a parlé de diversité etc de recrutement mais par rapport à cette capacité d'intégrer et de travailler avec des personnes qui sortiront du cadre toi t'as fait quoi comme école moi j'ai fait Télécom INT Télécom Sud Paris ça a changé plein de fois de nom donc école d'ingénieur assez classique du coup comment on sort du cadre déjà en allant chercher des profils un peu plus internationaux ça sort un peu des grandes écoles françaises et routes donc ça ça casse un petit peu le cadre d'aller chercher des gens aussi qui ont fait des carrières pass accélérées nous on a plusieurs profils qui sont rentrés chez nous avec des profils équivalents Bac plus 2 qui ont commencé par du support informatique assez classique et puis qui ont appris en interne et qui ont évolué vers des jobs d'engineer vers des jobs de project manager de product manager et ça ça permet aussi d'amener des points de vue différents des gens qui ont fait beaucoup d'opérationnels avant donc ça c'est bien aussi parce que ça rappelle beaucoup les réalités du terrain et puis ça amène cette mixité cette diversité de points de vue ok est-ce que sur une typologie de personnes qu'on appelle autodidactes donc des personnes qui ont quasiment pas de qualification on va dire reconnues dans la culture française comme des qualifications mais tu vois parmi des gens qui ont fait open classroom et qui ont fait des projets tu vois pour eux qui ont été même peut-être prestat free et tout t'arrives à aller chercher ces gens-là et après à notre point est-ce que t'arrives à ce qu'ils s'intègrent dans l'équipe et ça se passe bien ou est-ce que t'en as pas encore eu alors aller les chercher de manière volontariste j'ai peut-être pas aller jusque là aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a investi mais quand des profils comme ça arrivent dans notre pipe c'est les profils qu'on reçoit sur un même pied d'égalité nous ce qui nous intéresse c'est pas le diplôme nous ce qui nous intéresse c'est ce que les personnes savent faire c'est ce que les personnes vont nous amener encore une fois on va chercher des doers pas des tellers des gens qui font pas des gens qui disent ce qu'il faut faire ou qui sont plein de bonnes idées mais qui savent pas les mettre en pratique donc à partir du moment où la personne elle amène cette expérience cette capacité ces skills il n'y a aucun problème ok donc toi tu fais filles de l'école ok et ensuite tu vas checker par référence on va dire qu'est-ce que t'as fait et forcément quelqu'un qui a un bon rito pour github c'est toujours plus sympa que quelqu'un qui arrive avec un CV papier on est ok exactement et puis un autre exemple on a une responsable d'une de nos équipes de support qui est une ancienne fonctionnaire de police c'est pas forcément un job qui est prédestiné pour ça donc voilà encore une fois ce qui compte c'est mindset état d'esprit comment la personne est câblée et qu'est-ce qu'elle va amener à l'équipe ok question tooling interne donc tu parlais des outils pour les personnes de l'entreprise d'Octo qui s'occupe du tooling pour tes équipes à toi nous-mêmes les cordonniers sont toujours je sais pas si les plus mal chaussés ou les mieux chaussés je sais plus comment on dit mais et est-ce que du coup il y a une double exigence de la part des personnes qui mettent qui se décarcassent pour avoir le meilleur tooling pour leurs clients internes ou partenaires internes par rapport à leur propre tooling à eux est-ce que c'est un sujet est-ce que c'est pas du tout un sujet parce que ça se fait super simplement voilà comment et est-ce que t'as vu aussi des enjeux de rétention ou au contraire même d'acquisition de personnes qui te rejoignent parce que voilà le tooling interne est clean les gens en centre qui vont pouvoir travailler dans les bonnes conditions moi une des choses qui m'avait épaté quand j'ai fait mon remport d'étonnement quand je suis arrivé au bout de quelques semaines c'est la valeur forte qui était mise sur l'exigence et la performance opérationnelle dans chez DocElie et en creusant un peu plus en essayant de comprendre ça vient du fait que on veut fournir les meilleurs services à nos clients donc nos clients les praticiens et tu peux pas demander à des équipes de fournir un super service à leurs clients si en interne toi-même t'es pas capable de leur fournir un super service tu peux pas demander à ton centre de support client d'être hyper efficace pour décrocher les appels répondre aux mails régler les problèmes si quand ils ouvrent un ticket pour un problème sur leur ordinateur tu mets trois jours à leur répondre tu vois ça marche pas il faut être cohérent par rapport à ça donc on se donne une exigence à la fois de fournir un service hyper réactif hyper de qualité donc ça passe par le recat des process des SLA de réponse et ça passe aussi par le tooling et notamment on veut enlever le maximum de frustration passer à chercher de l'information à acheter envoyer un message par tel canal et tu me réponds sur tel autre canal donc on est hyper exigeant et hyper ambitieux là-dessus ça veut dire quoi ? ça veut dire quelques règles hyper basiques c'est un usage un outil pas deux outils ou trois outils ah oui mais telle équipe préfère tel outil pour chatter telle autre équipe préfère tel outil non il y a un outil pour tout le monde il y a des guidelines pour l'utiliser au mieux et c'est comme ça qu'on avance ensemble autre exemple il y a des guidelines pour tout ce qui est réunion par exemple on n'envoie pas deux personnes on essaie d'optimiser au maximum le temps qu'on passe pas de réunion sur l'heure du jour des classiques mais que tout le monde veut faire mais que très peu de monde applique en général nous ce qu'on s'est donné comme ambition c'est de les appliquer de manière globale pour que tout le monde fonctionne de la même manière ensuite sur le tooling ça veut dire aussi que quand un collaborateur arrive l'idée c'est que le premier jour il ait son ordinateur son téléphone ses accès ses applications qui marchent et pas passer deux ou trois semaines ou quatre semaines ah il me faudrait tel accès ah il me faudrait telle chose etc et c'est pour ça qu'on veut automatiser au maximum l'ensemble des droits d'accès l'ensemble des informations l'ensemble de l'accès au bon tooling pour chaque collaborateur pour faire son job c'est les gens ils sont tout le temps à s'attacher du tooling et à s'agréer mettre une discussion sur parce que tu vois on parle de je me fais le vieux le vieux mais en gros oui les jeunes ils sont exigeants sur les outils et donc du coup est-ce que c'est quelque chose qui est vrai pour toi est-ce que c'est non c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe je suis pas forcément sûr que ce soit une question d'exigence sur les outils c'est plus une question sur l'expérience et moi sur les outils je ramène ça beaucoup à l'ergonomie de l'outil à la partie UX on a tous connu des outils d'entreprise infâmes où il fallait cliquer dix fois pour faire un truc basique alors que sur ton téléphone c'est super ergonomique donc si à un moment donné tu veux être cohérent tu peux pas fournir des outils qui amènent une expérience utilisateur différente de ce que chacun consomme dans son tooling numérique personnel si tu me passes l'expression donc nous par exemple quand on choisit une nouvelle application un des critères importants c'est la partie ergonomie la partie UX et on va aller chasser à chaque fois le clic en plus pour faire chaque action et on a eu d'ailleurs des exemples de rejet ou d'adoption un peu compliqué sur certains tools qui avaient été choisis pour leur côté ce que ça amenait à l'équipe qui fournit le service en termes de process d'automatisation etc mais on n'avait pas forcément regardé la partie expérience employée qui était un fab qui rajoutait des clics en plus avec une interface ergonomique etc donc du coup on a appris de ça et aujourd'hui quand on fait un benchmark ou un RFP pour choisir un tool c'est un des critères d'évaluation principale ok le principal point d'importance d'attention c'est sur le fait que les gens vont sac à appareil utile donc c'est eux qui choisissent cet outil-là en termes d'ergonomie etc et ensuite on voit comment l'intégrer enfin c'est sur les standards là-dessus très clair ouais et puis nous on s'y retrouve parce que quand t'as une population qui est quand même assez jeune qui est quand même assez à l'aise avec les outils numériques en général ben finalement si tu leur fournis des outils pour lesquels il y a une appétence tu gagnes un temps fou sur la conduite du changement t'as pas à faire de training t'as pas à faire de communication pendant des semaines et des semaines voilà donc tu t'y retrouves au final non mais super moi ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur tu vois t'es DSI t'es IT directement directeur service tu vois il y a sur la guerre des talents c'est aussi une question de lisibilité sur les postes sur ben j'ai ce poste-là donc je fais ça toi tu m'as parlé d'une organisation ça vaudrait le coup que l'on creuse plus mais en fait moi je t'assure j'ai interviewé 200 DSI peut-être cette année et en fait les noms utilisés des fois sont pas les mêmes ils disent la même chose des fois sont les mêmes noms mais veulent pas dire la même chose dans une organisation différente en fonction de la chaîne c'est même pas le même poste est-ce que tu crois pas qu'il n'y a pas un souci même pour aller capter les bonnes personnes en termes de tu vois qu'ils soient à l'aise dans la mission qu'ils vont avoir est-ce que quand tu rentres dans ton pipe plein de gens tu t'aperçois qu'il y a des gens qui quand même avec la fiche de poste ne comprennent pas vraiment le métier parce qu'en fait même s'ils ont été le même nom de ce métier-là dans une autre entreprise c'était tellement différent tu vois tu as gardé talent mais c'est aussi un peu un mode bon bordel commun on nomme les choses différemment on veut tous pas être AMO, AMOE parce que ok c'est un truc donc on va être tous sur l'agilité mais en même temps comme tu le disais il y a un projet il y a du produit est-ce que est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas un problème aussi sur la communication des jobs et des postes qui nécessiteraient un travail collectif pour aussi faciliter l'émergence de ces métiers c'est un très très bon point je pense que c'est un vœu pieux de se dire mettons des noms de jobs normalisés finalement ton job au final il dépend surtout du scope c'est quoi le périmètre de ta mission c'est quoi l'organisation de la boîte dans laquelle tu es avec qui tu travailles en interne avec qui tu as des interactions moi ce que je pense c'est qu'il y a deux choses importantes la première c'est toujours lier ton nom de job à une mission et nous pour revenir sur la partie garde des talents on a beaucoup travaillé dernièrement sur nos fiches de poste et notamment pour rentrer dans le détail et d'expliquer de manière la plus concrète possible à quoi correspond ce job la personne qui arrive à quoi elle doit s'attendre qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle va faire le premier mois le premier trimestre la première année avec qui elle va interagir quels vont être ses missions etc. on a cherché dernièrement à recruter un engineering manager par exemple nous l'engineering manager c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'intégration qui doit faire des sujets de DevOps style infrace code qui va travailler sur des infras type Azure SaaS etc. et on recevait des profils d'engineering manager de gens qui avaient fait 15 ans de développement sur des plateformes Linux c'est un engineering manager aussi mais c'est pas les mêmes technos c'est pas le même périmètre etc. donc si tu n'expliques pas en quoi consiste le job derrière tu n'y arrives pas la deuxième chose que je pense importante c'est que tu dois utiliser tes noms de job pour communiquer ta vision par exemple je t'expliquais que cette équipe project product au début on appelait ça des project managers quand on est passé dans une organisation produit avec une organe squad sur un mode je travaille sur un produit un portfolio de produit IT que je fais évoluer du coup on a basculé vers ce nom de product manager non pas tant pour dire que le job allait changer mais surtout pour marquer le fait que tu fais un changement que tu changes ta vision que tu changes ton ambition et au final le nom du job il est plutôt pour expliquer ce vers quoi les gens doivent aller que ce que les gens font aujourd'hui donc c'est important d'avoir des noms qui communiquent aussi un message et la vision que tu veux donner à ton organe les noms de poste ont une vocation à communiquer en interne une direction dans laquelle l'équipe se constitue qui n'est pas forcément le même intérêt qu'en externe quand tu essaies de toucher des gens qui pourraient se reconnaître et toi ce que tu dis c'est en fait l'uniformisation des noms est trop compliquée pour l'externe c'est plutôt dans le contenu des fiches de poste clairement aujourd'hui les moteurs de recherche ou la diffusion ça fonctionne encore beaucoup par enfin ça fonctionne que par titre et pas du tout par contenu et du coup on a un enjeu peut-être aussi là-dessus qui n'est pas forcément du coup un enjeu de DSI ou de direction mais plutôt de dire mais en fait la façon dont les postes sont poussés par typologie de titre et très peu par le contenu des offres ne facile pas la vie donc bon à milieu de théorie il y a une start-up à créer mais c'est un enjeu de comprendre donc qu'est-ce que tu fais au quotidien en termes de mission avec qui tu travailles au quotidien aussi parce que tu vois ça dans les fiches de poste on dit toujours vous travaillerez avec mais bon c'est super important et ça c'est une ligne parmi tant de lignes et après il y a la question de aussi quels sont tes objectifs ça c'est quand même assez peu écrit dans les fiches de poste et c'est pas évident est-ce que toi dans ta façon de voir les choses donc du coup de recrutement ou autre tu fais des mises en situation un peu plus poussées par rapport à tout ce savoir-être qui est nécessaire par rapport à ton équipe qui est en fait vous êtes des business partners et donc du coup s'il n'y a pas de savoir-être c'est impossible de faire un projet tout simplement comment tu mets en place un peu ces tests ou ces échanges pour être certain que la personne elle va bien avoir le bon leadership la bonne écoute la bonne empathie en dehors de tous les mots galvautés de bienveillance etc. mais voilà pouvoir faire le job tout simplement oui alors c'est un process de recrutement qu'on itère régulièrement nous aujourd'hui le process de recrutement il se déroule en quatre étapes premièrement il y a un call avec un talent partner pour faire une première overview s'assurer que la personne est bien en phase a bien compris le job et ses profils match ensuite il y a une première interview avec le manager responsable de l'embauche ensuite il y a une troisième interview qui va être un peu plus sur les skills donc les skills techniques si on est sur un poste engineering des skills agilité projet etc. si on est sur un un scope projet produit et dernière étape bon à chaque fois il y a un funnel bien sûr et puis les gens passent à l'étape d'après ou pas dernière étape chez nous c'est systématiquement une étude de cas donc on met la personne en situation on lui donne deux trois exemples de problématiques qu'on rencontre qu'on a rencontré qu'on va rencontrer on lui demande on lui donne une petite semaine de préparation et puis on lui demande de venir nous présenter comment elle aborderait chaque problématique et ce qu'on dit surtout c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est qu'il y a un problème donné on veut voir comment tu vas l'aborder comment tu prends le sujet quelles sont les deux trois quatre premières actions que tu mets en place quel est ta roadmap pour les premières semaines ou les premiers mois et en fait tout ça c'est essentiellement un prétexte savoir comment la personne fonctionne comment elle aborde une problématique et puis d'échanger avec et de faire de la mise en situation et de discuter pourquoi tu commences par aller rencontrer le business partner pourquoi tu commences par une phase de POC etc. et ça c'est hyper c'est hyper instructif c'est là en fait où tu vois comment la personne fonctionne quelles sont ses valeurs quelles sont les choses qui sont importantes pour elle et surtout c'est là où tu vois si ça va fiter un avec la culture de la boîte et deux si ça va fiter avec les équipes ok donc c'est quand même clé à ce moment là et clé pour voir en fait si oui ou non ça va aller le faire tout simplement clairement c'est révélateur et t'as quelqu'un qui s'est très bien ça s'est très bien passé sur le rapport d'un entretien tu arrives sur l'étude de cas et là tu vois des choses que t'avais pas vues parce que t'es en situation tu peux un peu des fois parfois prendre les gens à contre-pied leur proposer des nouveaux sujets voilà mais ça ça se passe pas comme t'avais prévu il y a ça qui se passe qu'est-ce que tu fais comment tu réagis et c'est là-dessus où tu vas voir tu vas voir des choses que t'as pas vues avant alors c'est c'est hyper consommateur de temps à la fois pour le candidat qui doit un peu préparer pour les équipes aussi puisqu'on passe énormément de temps en entretien mais c'est un investissement c'est aussi il faut avoir du flux parce que il faut avoir énormément de flux puisque entre voilà check des références check check de l'expérience réponse à écrite etc déjà tu tu écrèmes quand même pas mal et dans ce panier-là il faut qu'il y en ait assez pour pouvoir dire ok on fait enfin tu vois si t'as deux personnes ok tu vas faire ça mais c'est pas non plus une sélection de dingue donc ça veut dire qu'il faut avoir 5-6 personnes qui puissent être en finale sur le poste donc toi en gros la proportion nombre de candidatures première sélection seconde sélection finale grosso modo c'est quoi le pourcentage si tu vas en studiable c'est peut-être un peu précis j'ai pas les stats en tête mais je peux te donner un autre chiffre c'est qu'en tant que manager tu passes à peu près 20% en tant que manager et avec la vitesse de recrutement et l'ambition de recrutement de Doctolib tu passes 20% de ton temps sur du recrutement même pas sur on est d'accord c'est même pas sur le management des équipes c'est que sur recrutement recrutement je te parle de recrutement lire des CV faire des assessments après des interviews passer des interviews faire des caisses du lit etc donc tu me disais on va recruter vous avez recruté 1000 personnes tu as refus de 15 prochaine challenge prochaine étape c'est quoi les next steps pour ton équipe prochain challenge nous aujourd'hui on a pas mal investi sur on est en train de pas mal accélérer sur tous les sujets un peu DevOps infrastructure S-Code CICD Terraform etc ça c'est un gros sujet à la fois d'automatisation de scalabilité de sécurité le deuxième axe c'est la sécurité on a une roadmap sécurité interne puisque nous on s'occupe de la partie interne qui est hyper ambitieuse qu'on délivre maintenant depuis déjà un an qu'on va continuer à améliorer ce qu'on a vu avec la crise sanitaire et avec le rôle que Doctolib a joué c'est qu'on s'est retrouvé pas mal mis en avant et donc quand tu te retrouves mis en avant t'es beaucoup plus soumis à des attaques informatiques donc on a un vrai sujet permanent d'amélioration à ce niveau là et puis le troisième challenge c'est vraiment se dire tous ces assets qu'on met en place toutes ces automatisations qu'on met en place ces interactions avec les business partners comment on s'assure que ça continue à grandir avec le plan de croissance de Doctolib je te parle de mille collaborateurs par an pendant plusieurs années donc si tu fais un peu le calcul on est une boîte de plusieurs milliers de personnes dans pas longtemps comment je m'assure que mon système d'information ne va pas rencontrer des blocages je ne vais pas aller rencontrer des murs dans six mois dans un an donc on commence à se poser des questions autour de tout ce qui est gouvernance urbanisation enterprise architecture comment on définit les bonnes règles les bons outils les bonnes best practices pour s'assurer que tout ce qu'on fait continue à scaler sans avoir une organisation trop top down trop hiérarchivée en gardant de l'agilité dans les équipes donc ça c'est vraiment nos sujets on va dire pour 2022 bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn à le partager à vos collègues chef de projet IT DSI ça nous aide toujours à trouver de nouveau et des DSI toujours plus intéressants et écoutez ciao et Sous-titrage ST' 501